Chez Showsourcing, ça c'est difficile à dire, il ne faut pas avoir un cheveu sur la langue. Bienvenue dans cette nouvelle émission, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de Showsourcing, une application que j'ai découverte le mois dernier en allant à la Canton-Ferre, donc cette grande foire biannuelle dans laquelle on peut sourcer tout et n'importe quoi. Et cette application m'a permis de collecter toutes les informations très rapidement, de pouvoir les organiser et surtout de les réutiliser après la foire. C'est souvent le problème quand on prend des petites notes, on perd tout, alors que là tout est centralisé dans cette application et dans cette web application. Donc aujourd'hui je suis très content car on a Antoine, le CEO de Showsourcing, qui nous fait l'honneur de nous présenter toutes les fonctionnalités de son application. Bonjour Julien, salam. Ça va très bien, merci, je suis très content de t'accueillir ici et de pouvoir faire découvrir aux abonnés de la chaîne ton application. Je l'ai découverte dernièrement en me rendant pour la seconde fois à la Canton-Ferre cette année. Et j'ai trouvé votre application parce qu'elle était référencée quand j'ai voulu taper, parce que j'allais à Hong Kong aussi deux, trois jours, et quand j'ai voulu aller à Hong Kong pour aller à la foire de Hong Kong, j'ai tapé le nom de l'application de la foire de Hong Kong et vous êtes sorti juste en dessous par curiosité. Comme je suis quelqu'un de nature curieuse, j'ai regardé et j'ai trouvé ça génial. J'ai ajouté l'application, je me suis dit, bon, quand on ajoute ce genre d'application, on se dit une chance sur deux pour que ce soit un truc un peu bancal ou pas. Et finalement, je m'en suis servi absolument tous les jours de cette Canton-Ferre. Et si on fait un rapport entre la première que j'ai fait il y a six mois et celle du mois dernier, là, je rentre, je cherche en deux secondes. Parce que la dernière fois, pour faire mes recherches, quand j'étais à travers les stands, je prenais des photos, je prenais une photo avec un bout de papier avec le prix, la quantité minimum, un truc de fou quand on rentre, c'est impossible de travailler. Donc voilà un petit peu mon expérience avec votre application et pourquoi je veux faire une petite interview. Je me dis que ça va apporter de la valeur aux gens qui regardent ma chaîne. C'est hyper. Dans quelle année que tu achètes ? Alors dans l'électronique, dans le gift et premium ? Dans le gift et premium, moi, ça, c'est ma catégorie principale. Après, là, je suis en train d'élargir. C'est pour ça que je vais là-bas à chaque fois. Parce que justement, ce qui est bien avec la Canton-Ferre, c'est que sur Alibaba, on va avoir un peu une idée prédéfinie quand on va chercher quelque chose. C'est un peu plus difficile de flâner, on va dire. Alors que la Canton-Ferre, on se perd et puis on trouve des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. On regarde. Moi, du coup, je prends les photos avec votre application et puis je regarderai le soir qu'est-ce que ça donne un peu sur Amazon, s'il y a déjà des vendeurs, s'il y a un marché pour ça. Donc, c'est un peu le truc sympa de la Canton-Ferre, en fait. Écoute, ça me fait plaisir que ça t'ait servi. Et je pense que tu rentres complètement dans le type d'utilisateur, le type de personnes qu'on targetait initialement. Donc, c'est parfait. C'est un très bon retour. Du coup, toi, tu me connais déjà un petit peu. J'imagine via Gauthier et via ce qu'on fait. Je ne sais pas quelle partie t'intéresserait que je développe un peu plus. Si tu veux savoir plus sur mon parcours ou pourquoi est-ce que je suis arrivé à faire cette application. Donc, ce serait bien que tu me dises pourquoi tu es arrivé ici. Et puis, voilà un petit peu la philosophie. Quel est ton poste chez Showsourcing ? Ça, c'est difficile à dire. Il ne faut pas avoir un cheveu sur la langue. Exactement. On a Showsourcing, on a Chouchouch. Ça, c'est vrai qu'il y a un problème qu'on a avec le nom de l'application, c'est qu'elle est difficilement prononçable. Et en plus, au téléphone, les gens ont du mal à comprendre qui on est quand on dit « Bonjour, c'est Showsourcing ». Au téléphone, c'est… Pardon ? On mettra le logo et le lien en dessous de la vidéo. Exactement. Alors, le produit Showsourcing, comment est-ce qu'il est arrivé ? Bien évidemment, j'avais une petite idée des problématiques que les acheteurs pouvaient avoir, que ce soit dans le sourcing ou dans les achats de manière plus générale. C'est qu'il y a cette masse d'informations qui est un peu éparpillée partout et qui est difficile de prendre notes, de tout agréger, de prendre des bonnes décisions, puisque la plupart des gens travaillent avec des calepins, avec des cartes de visite agrafées, avec des photos sur leur téléphone ou dans un appareil photo. Pour peu qu'on soit un peu désorganisé, ça devient vite très, très difficile de s'organiser dans toutes ces notes et de prendre des décisions qui soient à la fois bonnes et rapides. Oui, de vraiment exploiter le résultat d'avoir assisté à cette fois. Franchement, la première, quand on fait, j'ai eu du mal à exploiter mes trois semaines là-bas. Et là, cette fois-ci, ça va être beaucoup plus facile. Oui, évidemment, parce qu'on a des notes un peu partout. On a des photos sur le téléphone qui sont mélangées avec plein d'autres photos et qu'on ne sait plus qui fait quoi. Et quand on cherche quelque chose, généralement, on ne prend pas la peine systématiquement d'aller voir tous ces key notes pour voir si ce n'est pas le parapluie qu'on aimait bien. Généralement, on prend un peu les trois premiers qu'on trouve quand on cherche un objet particulier. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas optimal et ça prend beaucoup de temps. Et quand on commence à avoir des équipes d'acheteurs un peu plus grandes, la collaboration devient tout à fait impossible. Ceux aussi, on a des clients qui faisaient ça avant. Ils passaient systématiquement deux semaines à tout remettre au propre dans un fichier Excel. Et même le fichier Excel n'était pas extraordinairement pratique pour faire ça. C'est sur base de ce constat-là que j'ai discuté avec un ami qui est cofondateur aujourd'hui de Chaux-sur-Signes, qui est une boîte qui fait tout ce qui est accessoire pour des marques comme Cherouti, Goebbels, Cacharel. Donc, on s'est rencontrés et on a discuté la problématique de sourcing pour ce genre de structure. C'est en discutant qu'on a remarqué. En fait, il avait déjà développé une petite application en interne qui était très basique, très buggée. Mais si on savait l'utiliser, il faisait le boulot. Mais on va dire que ce n'était absolument pas une application qu'on pouvait mettre dans les mains de n'importe qui. En tout cas, certainement pas le premier venu. Et on s'est dit, c'est génial comme produit. On était certain que si non on en a eu besoin, certainement des milliers et des milliers d'autres personnes devraient en avoir l'utilité. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire un spin-off de cette application. Donc, moi, j'ai quitté mon emploi précédent pour me consacrer à 100% dans l'aventure de Chaux-sur-Signes. C'était il y a deux ans. On a décidé d'en faire une société anonyme dès le départ dont le but était de construire cette fameuse application de sur-signes sur base du modèle que Lionel, associé et cofondateur, avait mis au point pour sa PMO. Voilà, donc ça, c'est comme ça que le projet a aimé. À la base, c'était, on va faire une application de prise de notes sur salon. Alors, évidemment, l'application d'il y a deux ans, quand on l'a dessinée sur un coin de serviette au restaurant, on se souvient encore, a énormément évolué par rapport aux produits qu'on a dans les mains aujourd'hui. Mais c'est comme ça que le produit et que la société a démarré. On a donc évidemment dû mettre sur place une équipe de développeurs. On a dû engager des développeurs mobiles, aussi des développeurs pour gérer tout le côté, toute l'infrastructure qui est derrière. Parce que l'application fonctionne dans le cloud. Donc, il a dû mettre en place un système de cloud qui fonctionne un peu partout dans le monde parce que les acheteurs voyagent beaucoup. Ils sont en Chine, ils sont aux Etats-Unis, ils sont en Europe. Donc, il fallait que l'application puisse fonctionner partout. Donc, on a eu dès le départ, quand même, quelques challenges intéressants pour construire cette application. Puisque elle devait fonctionner avec ou sans réseau sur tous les continents. Et évidemment, les gens, comme c'est des données très importantes, leurs données d'achat, ils n'ont pas envie d'avoir de mauvaises surprises, des données qui se perdent, ou des données qui ne sont pas accessibles quand ils sont à Canton. Voilà, donc ça, c'est la première application de chez le sourcing qu'on a développée. On a très vite commencé à faire des actions sur salon, à être présent beaucoup sur l'industrie du gift et du premium parce que l'application s'y prête vraiment bien. On a une telle diversité de produits. Tout peut être gift. Donc, on a des fabricants de toutes sortes de produits qui s'y retrouvent. Assez rapidement, on a quand même réussi à attirer l'attention d'énormément de gens. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, les gens nous disaient, c'est génial de prendre des notes avec votre application. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire la suite. Et la suite, c'est tout le suivi du sourcing, c'est l'aide à la prise de décision, quel produit on veut acheter, rechercher plus d'informations sur les produits, demander aux fournisseurs les fameuses quotations, les picture quotations, les MOQ, les prix, etc. Et in fine, le but étant évidemment d'avoir, à l'arrivée, une collection de produits ou des nouveaux produits à mettre sur le webshop en fonction des différents types de business que les gens peuvent avoir. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup pour l'instant. C'est maintenant que l'application de prise de notes est relativement bien terminée. On est en train de travailler sur la prise de notes, c'est-à-dire la prise de décision collaborative d'achat après le sourcing. Maintenant que tu nous as expliqué le pourquoi, est-ce que tu peux nous montrer le comment, c'est-à-dire comment ça se passe quand on veut utiliser ton application ? Ça marche. Est-ce que là, tu vois l'écran ? Oui, je vois l'écran. Super. Et donc, du coup, je fais un petit voiceover, j'explique en direct comment ça se passe. Donc là, tu t'inscris comme nouvel utilisateur, là ? C'est ça ? Oui. Alors voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement créer un compte. Un nouveau compte sur le sourcing. Voilà. Donc, sur l'application, en quatre champs, on peut créer son compte. Voilà. Donc là, le compte est créé. Donc, une fois que le compte est créé, directement, on peut déjà inviter des gens à vendre son équipe de sourcing. Donc ça, c'est la grande particularité du système, évidemment. C'est qu'on peut directement partager toutes ces trouvailles, donc tous ces produits, tous ces fournisseurs, directement avec son équipe de sourcing. Et toutes les informations que tout le monde va collecter durant les foires, durant les visites d'usines, vont être agrégées sur une seule équipe, donc sur un seul compte. Donc la base de données va être partagée chez tout le monde. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser l'application lors d'un salon. Donc lorsqu'on va dans un salon, tu l'as peut-être découvert par toi-même, Julien, mais sur certains salons, en fait, l'application va déjà précharger les fournisseurs qui sont présents. Et donc, c'est vrai que si on va dans l'onglet profil, là, ici, comme je suis dans mon bureau, il n'y a pas de salon en cours, mais quand on visite un salon, l'application va directement sur base de la position actuelle et des dates pour pouvoir deviner, en quelque sorte, quel salon on est en train de visiter. D'accord. Alors, ce que ça se passe, c'est qu'on a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui va vous demander est-ce que vous êtes en train de visiter quand on phase 1, phase 2, phase 3, etc. Ici, je vais devoir forcer l'application à me montrer les salons. Tout simplement, en allant dans le profil, je peux faire « Browse list ». Là, il n'y a pas de salon dans les environs. Si j'appuie sur « Voir la liste des salons », tu vois ici que, par exemple, la froid dans mon compte « Gift & Playman Fair » est disponible dans l'application. Donc, quand je clique dessus, je fais donc un check-in sur la fois. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que tous les exposants du salon pour être pré-chargés dans l'application. Du coup, quand on a fait notre check-in, on arrive au salon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter sur un stand qui nous intéresse. Là, on va aller dans le fournisseur et on va taper les premières lettres du fournisseur. Si je tapais « plat », on peut voir qu'il y a tous les exposants qui contiennent le mot « plat » dans leur nom, qui vont s'afficher, ainsi que le numéro du stand et le petit écouton « exhibitor » pour nous dire que ce sont des fournisseurs qui sont en train d'exposer au salon. Imaginons que je suis intéressé par Chapman Plastic Tools, celui-ci. Je vais cliquer dessus. Là, évidemment, j'ai les informations sur le fournisseur, que ce soit leur nom, leur booth location, évidemment, le pays, leur site internet et une description. Si le fournisseur m'intéresse, je vais pouvoir l'ajouter sur ma liste des fournisseurs privés, donc le bouton vert. Je clique dessus. Et là, maintenant, le fournisseur est enregistré dans mon compte. C'est-à-dire que je vais pouvoir le retrouver par la suite si jamais j'ai besoin de rechercher le fournisseur en particulier. Donc, une fois qu'on a suivi les infournisseurs, ce qu'on va pouvoir faire, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les cartes de visite des gens à qui on parle. Ça, c'est le gros bouton que vous voyez en haut à gauche « Add card » qui vous permet, si vous cliquez dessus, ça va lancer l'appareil photo. Je n'ai pas de carte de visite sur moi là tout de suite. Mais ça scanne en fait… Alors, ça ne scanne pas la carte de visite. Ça permet d'en prendre une photo en fait pour après. Ça permet d'en prendre une photo. En fait, le problème des scanners de cartes de visite, c'est que malheureusement, ça ne marche pas super bien. Même des applications spécialisées comme Evernote, Camcard, etc. Je pense qu'il y a toujours des petits erreurs dans le monde, des emails qui ne sont pas corrects, des numéros de téléphone où les 6 et les 7 et les 9 sont mélangés. Donc, on a beaucoup réfléchi à intégrer une technologie de lecture de cartes. Puis, on s'est dit, même si même des grandes entreprises qui investissent des millions d'euros n'arrivent pas à faire un produit correct, ce n'était pas la meilleure chose à faire pour l'instant. Donc, on a privilégié le fait de prendre une photo de la carte de visite et qui par la suite, on n'exclut pas évidemment d'avoir des systèmes, des vecteurs de cartes de visite qu'on intégrera. Si la technologie venait à s'améliorer en fait. Voilà. Si les technologies venaient à s'améliorer, on arrive à travailler avec un fournisseur de services qui nous permettent d'avoir une bonne qualité de service. Donc, une fois qu'on a fait sa carte de visite, on peut voir qu'ici, on a déjà une carte de visite enregistrée. Évidemment, on peut en prendre autant qu'on veut. Ensuite, ce qui est important aussi souvent pour les gens, c'est de faire une photo du stand. Ça nous permet souvent de vous rappeler la tête des personnes, de se rappeler du type de produits qui sont exposés et un petit peu. Voilà. C'est une aide-mémoire souvent pour se rappeler à mes 8iens. c'est le stand qui vendait les coqs iPhone dorés ou thermoformés ou je ne sais quoi. Donc, pour ça, c'est le bouton du milieu qui permet de faire une photo de nouveau du stand. Là où ça devient très intéressant et je pense que c'est la fonctionnalité qui est utilisée le plus, c'est la fameuse fonctionnalité pour créer des produits. Donc, ce qui va se passer, c'est que si par exemple, je suis sur un stand et je vois des produits qui m'intéressent, j'ai le bouton ici en haut à droite qui s'appelle Add Product. C'est relativement simple. Quand je clique dessus, j'ai de nouveau la caméra qui va s'ouvrir et imaginons que j'aime ce produit, je vais pouvoir prendre une ou plusieurs photos si on est attentif aux détails. On peut aller jusqu'à 7 photos, il me semble, c'est ça ? Jusqu'à 10. 10, d'accord. C'est une imitation qu'on a faite pour éviter d'avoir trop de photos sur un même produit. Une fois que j'ai sauvé cette photo, je vais avoir évidemment les quelques photos de produits que j'ai prises avec les différents détails et surtout, je vais pouvoir avoir une fiche produit complète que je vais pouvoir éditer. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est là qu'on devient vraiment efficace, évidemment, c'est que le fournisseur est déjà préintroduit dans l'application. On ne va même pas la réintroduire. La catégorie, il n'y a pas de miracle, il va falloir la créer. Pour l'instant, si je clique sur catégorie, je n'en ai qu'une parce que c'est un nouveau compte, mais si je tape, par exemple, marqueur, en anglais, comme il n'a pas trouvé dans la liste des catégories, on aura tout de suite la quantité d'en rajouter une. J'appuie sur ajouter marqueur et là, je viens de créer ma nouvelle catégorie marqueur et je l'ai acheté au produit. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps et évidemment, plus on va en créer des catégories, moins on va devoir les créer, la liste va se créer au fur et à mesure. Ensuite, on passe à l'événement. C'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on a trouvé un produit. L'événement, comme on a fait un check-in sur l'événement, l'événement est déjà pré-rempli. Vous pouvez voir qu'au niveau du nom de l'objet, on a généré un nom automatique qui n'est pas obligatoire. Si j'ai demandé une référence, on peut tout à fait la mettre à jour. Sinon, le système va directement créer un nom de manière automatisée. Comment est-ce qu'il va faire ça ? Il va simplement prendre les quatre premières lettres du fournisseur, un numéro de séquence puis après les initiales de la personne qui a créé le produit. Comme ça, en un coup d'œil, on sait que c'est un produit du fournisseur chat avec un numéro et les initiales de la personne qui a créé le produit. D'accord. Moi, personnellement, j'ai toujours mis une référence, quelque chose pour me rappeler. mais je n'ai pas laissé ça quand je l'ai utilisé personnellement. C'est ça. Il y a des gens qui utilisent beaucoup l'application pour avoir des idées ou pour avoir l'inspiration. Évidemment, pour eux, les références exactes sont moins importantes. Ils utilisent plutôt ce qu'on appelle l'autonomie, donc la non automatique. Je ne vais peut-être pas faire tous les champs, mais globalement, évidemment, on a le système de rating. On peut mettre des étoiles dessus. Ça, c'est bien. Pour après retrouver ce qui nous a le plus plu. Donc, évidemment, on a les prix, on a les devises qui sont disponibles, on a les quantités minimums d'achat, les mots-culs. On a les descriptions, évidemment. On peut mettre une description de texte, on a une page de texte complète. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi la détection vocale. D'accord. Lors d'occurrence, la détection vocale. Mais donc, ça permet de prendre des notes assez rapidement quand on est sur le salon. On n'est pas obligé de tout mettre au clavier, on peut aussi simplement dicter la description et elle s'enregistrera directement sur le produit. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'on a ce qu'on appelle le team feedback. Donc, quand on est dans une équipe avec plusieurs personnes, on peut envoyer cette fiche produit directement sur l'adresse email des collaborateurs de l'équipe et ils vont donc recevoir la fiche produit complète. Et en plus de ça, ils vont avoir la possibilité de pouvoir voter pouce vert, voter pouce rouge, c'est-à-dire directement fournir un retour sur leur appréciation du produit. Ça permet d'avoir rapidement une confirmation sur un produit qu'on trouve génial. Est-ce que je suis le seul à penser ça ? Qu'est-ce que pense équipe ? Est-ce que ça peut fêter ? Et alors, du coup, on va recevoir tous les feedbacks, tous les retours de tous les membres de l'équipe. Donc, c'est très pratique pour avoir un retour rapide sur ce que pense l'équipe d'un produit. Ensuite, évidemment, on peut créer des tags, on peut créer des projets, on peut donc ajouter des informations supplémentaires. Si on est vraiment dans le trading pur et qu'on est attaché à noter cette information au moment où on voit le produit, c'est souvent quand on regarde, quand on est en train de faire une visite d'usine, ça, ça peut devenir utile. Évidemment, on a les matrices de prix pour avoir les prix en fonction des quantités ou en fonction des différentes options qu'on puisse avoir, les matériaux, les couleurs, etc. On a les informations de packaging, évidemment, directement pour l'importation. On a les informations au niveau de l'échantillon, du temps de production et évidemment, on a les incotermes, les fameuses incotermes du fournisseur, c'est-à-dire, ça, je pense que les gens qui font de l'importation connaîtront très bien les termes de trading du fournisseur. Tout est enregistrable. Incoterm, évidemment, imaginez qu'on soit en FOB, je tape FOB, je retrouve mon incoterm, et ensuite, je peux choisir mon port. Je n'ai rien. Et là, les informations sont enregistrées et j'ai créé mon produit. Et aussi, pour ceux qui regardent la vidéo, l'application est aussi en français parce que là, elle est en anglais de ton côté, mais moi, je l'ai utilisée en français. Si ça bloque des gens qui ne parlent pas anglais, elle existe en français. J'aurais pu changer la langue de mon téléphone. Non, il n'y a pas de man. Donc, ça, c'est mon premier produit. Bien sûr, j'ai pris le temps de tout montrer, donc ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, je vais montrer pourquoi ça devient sympa quand on en fait beaucoup. Imaginons que je sois toujours chez ce fabricant de Marca, j'ai le bouton tout en bas qui s'appelle C-Vendex, ce nouveau bouton vert. Ça, ça va sauver le produit et ça va me passer directement au produit suivant. Donc là, je viens d'enregistrer mon produit et le même fournisseur me montre un autre marqueur qui est-ce que je l'aime bien ici. Je vais faire une photo de ce marqueur, je vais le sauver. Et là, un peu par magie, on va voir que le fournisseur, la catégorie de produit, l'événement où on a trouvé le produit pourront être répliqués sur le produit. En fait, ce que va faire l'application, c'est qu'elle va inférer que si le produit précédent c'était chez ce fournisseur-là, dans cette catégorie, à cet événement-là, que le produit suivant est probablement relativement identique. Ce sera le même fournisseur, la même catégorie de produit et le même événement. Et donc, du coup, la fiche produit va être très remplie. D'accord. Et la seule chose qu'on va devoir faire, c'est peut-être mettre à jour le prix, la quantité minimum et la quantité minimum d'achat qui, elle, verraient les noms de produits en produits. l'application peut-être deviner. Et donc, là, imaginons que ce soit juste le prix qui change. Je peux juste appuyer sur le prix. Je mets 12 dollars et minimum 2000 unités. Et voilà, mon produit, elle vient d'être créé. Si j'appuie sur C, eh bien, je peux passer au suivant et de nouveau, même histoire, je fais mes photos de produit, j'appuie sur C et hop, c'est la même chose. Ceci, je l'aime vraiment bien vu mes 4 étoiles et on me dit que c'est 20 euros ou 20 dollars. Ils sont chers, tes marqueurs. C'est des très bons marqueurs. Oui, oui, c'est ça. Et donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé 3 produits. Le premier produit a pris un peu de temps parce que j'ai dû expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Mais les 2 autres suivants, on les a fait en moins de 5 secondes chacun. Donc, ça va très, très vite de prendre des séries de produits quand on est chez un fournisseur. D'autant plus quand ils sont un peu spécialisés et qu'ils ont des produits relativement similaires. et bien là, il n'y a plus rien à faire si ce n'est que mettre à chaque fois une différence de prix et peut-être des coups de cœur, les étoiles, etc. Et donc là, en 10 secondes, j'ai pu faire 3 produits, 3 marqueurs et ces produits-là sont enregistrés dans ma base de données et quand je vais les synchroniser, toute mon équipe va pouvoir les voir. Et quand je vais retourner au bureau après mon voyage de CSI, je vais avoir toute ma base de données de produits qui sera déjà prête à renforcer. Peut-être que ce que je pourrais montrer vite fait aussi, c'est le bouton créer de lumière qui est quand même pratique aussi. Moi, je l'ai utilisé vraiment énormément ce bouton-là, c'est très, très bien. Donc pour créer un produit aussi rapidement, ce n'est pas parfois pas toujours le temps d'aller chercher de fournisseurs, etc. Parfois, on voit quelque chose, on peut prendre une photo directement. Eh bien, il y a aussi le raccourci du milieu qui s'appelle créé avec l'appareil photo. Quand on clique dessus, ça va directement lancer l'appareil photo. Je vais pouvoir prendre la photo du produit et quand je l'ai sauvé, eh bien, je vais avoir la photo du produit et de nouveau, exactement comme je faisais avant, les informations sur le fournisseur, la catégorie, l'événement qui vont être remises. Si je suis plus chez le même fournisseur, j'appuie sur fournisseur et là, je peux choisir un nouveau fournisseur. On va pas même regarder, disons que ce soit brillant, son compte comme t'as mis. Ajouter tous mes fournisseurs et voilà. Là, j'ai en rajouter un nouveau fournisseur sans passer par tout le processus. J'appuie sur sauver et hop, j'ai mon produit qui vient de se créer avec le bon nom de fournisseur. Ça m'a pris 5 secondes. Ouais, parfait. Et l'application est vraiment faite pour en prendre des centaines, des milliers de certains utilisateurs qui sont donnés à cœur joie pour créer jusqu'à plusieurs milliers de produits en une semaine de sourcing. Moi le premier. Voilà. Donc ça, c'est l'application. Elle fonctionne évidemment de manière offline. On n'a pas besoin d'être connecté à Internet pour l'utiliser. Donc ça, c'est très pratique quand on est à l'étranger qu'on n'a soit pas de réseau, soit le Wi-Fi des salons est toujours catastrophique. Donc l'application n'est absolument pas dépendante d'une connexion pour fonctionner. Cependant, si on veut pouvoir sauver cette information dans le club, évidemment, il va falloir synchroniser. Donc l'application va tout de suite essayer de synchroniser en permanence et qu'il détecte une connexion Internet. Mais évidemment, si on a fait 3 000 produits avec des centaines et des milliers de photos dans ce cas-là durant 4 semaines, évidemment, la synchronisation ne va pas se faire en 2 minutes. Il y a énormément de data à synchroniser. Donc là, il faut aller dans l'onglet profil. On voit tout de suite que dans la partie qui s'appelle Sync, Sync Required, ça veut dire la Sync. Donc on a besoin de synchroniser l'application. Je vais simplement cliquer sur le bouton Sync maintenant, Sync Now. Et là, l'application va pousser tous les produits, tous les fournisseurs, toutes les photos qui ont été prises durant le sourcing et aussi aller chercher tous les produits et tous les fournisseurs qui ont été trouvés par les autres membres de l'équipe. Donc c'est vraiment une synchronisation totale entre vous et le restant de votre équipe. Donc si dans mon équipe, il y a d'autres membres qui utilisent cette application, là, quand je vais retourner dans Product, je vais avoir les produits que mes collègues ont trouvé ? Tout à fait. Donc si on est par exemple 3-4 à une même foire d'une même entreprise, par exemple, et qu'on veut se disperser dans les halls parce que là, Canton Fair, par exemple, c'est énorme, c'est 1,2 million m² d'exposition. Et tout seul, en faisant 25 km par jour, je n'ai pas réussi à tout couvrir. Donc j'imagine qu'à 2-3, on n'est pas trop. Et du coup, quand on synchronise tout, on se retrouve avec tout le catalogue de tout le monde, en fait. Exactement. C'est génial. C'est génial. OK. Voilà. Maintenant, tout est synchronisé. Le plus simple, parfois, c'est de faire un export Excel dans le bouton en dessous. Quand on clique dessus, en fait, ça va créer un export Excel de tous les produits, tous les fournisseurs, toutes les photos qu'on a pu collecter et nous l'envoyer directement à l'adresse e-mail qu'on a renseigné quand on a créé le compte. Comme ça, après, dans le fichier, on peut le transférer avec quiconque pour être intéressé d'avoir un rapport de son signe, c'est-à-dire de savoir tout ce qui s'est passé durant cet événement. OK. Très bien. Et comment ça se passe quand on passe du côté de la web application ? Comment est-ce qu'on va faire ça ? Une fois qu'on a tout synchronisé, on va simplement ouvrir son navigateur Internet et aller sur l'application, c'est-à-dire attp.chews.sync.com. Là, ce que je vais faire, c'est me connecter au compte que je viens de créer avec le même identifiant, le même passe. Et quand je vais me connecter à mon compte, ce que je vais voir, c'est directement que les quatre produits que je viens de faire en démonstration sont déjà disponibles sur la station. On peut voir que les fournisseurs que j'ai rencontrés sont aussi disponibles. Donc, on va avoir une console qui va nous montrer les dernières trouvailles, les derniers fournisseurs qu'on a rencontrés. Et si je clique sur l'onglet produits, je vais pouvoir avoir, ici, on est dans les petits écrans d'explications de l'application, on va pouvoir avoir les quatre produits ou les milliers de produits qu'on a pu prendre durant le dernier salon. Si je clique sur la vue en tuile, par exemple, je pourrais voir tous les produits que j'ai pris. Très sympa. Voilà. Ensuite, évidemment, ça manque un petit peu d'utilité ici puisqu'on n'a que quatre produits, mais on a toute une quantité de tuiles sur les fournisseurs, les événements, les fois qu'on a visités, les catégories de produits qu'on a rencontrés, les différents tags, les projets, les personnes qui ont créé les produits, les prix, les ratings, etc. Donc, on peut vraiment ensuite rechercher sur base de beaucoup de critères les différents produits qu'on a enregistrés dans sa base de données. Si je clique sur un produit, par exemple celui-ci, je vais avoir la fiche produit qui va s'ouvrir à l'écran tout de suite et on va retrouver toutes les informations de produits qu'on a pu introduire durant le salon. On va pouvoir regarder évidemment les différentes photos qu'on a prises. On peut en rajouter des nouvelles si jamais on reçoit des nouvelles photos du fournisseur et on peut mettre à jour très facilement la fiche produit. Imaginons qu'ici, j'ai reçu le prix entre temps, je sais que c'est 5 dollars pour ce marquard mais j'appuie sur 5, je presse entrer et là, mon prix a déjà été enregistré. D'accord. Et ça, c'est directement synchronisé sur l'application maintenant ou il faut synchroniser sur le web là ? Alors, si on peut le retrouver sur l'application mobile, il va falloir synchroniser l'application et alors celle-ci va se mettre à jour et toutes les nouvelles data vont être disponibles. D'accord. Voilà, donc parfait. Donc, c'est exactement les mêmes fiches produits que ce qu'on a pu trouver sur le mobile avec quelques petites différenciations, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des tâches maintenant aussi sur ces produits. Par exemple, imaginons que ce produit-là, on se dit, mais tiens, il est vraiment bien, il me faudrait des échantillons parce qu'il faudrait que je teste ce produit avant d'acheter. Eh bien, je vais pouvoir créer une tâche en fait ici directement. c'est si je clique ici, je vais pouvoir créer une tâche sur le produit qui s'appelle request simple, c'est-à-dire demander un échantillon. D'accord. Cette tâche, je vais pouvoir la signer à quelqu'un. Donc, si je clique dessus, je pourrais dire, mais tiens, cette tâche, elle est pour moi. Je me la signe. D'accord, mais ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on travaille en équipe, donc là, enfin, à part dans mon cas, par exemple, mais quelqu'un qui travaillera en entreprise, il aurait une liste de collaborateurs qui pourraient choisir. Exactement. On aura évidemment, ça c'est le gros avantage de la solution, c'est qu'on va pouvoir assigner des tâches un peu à tous les membres de l'équipe et le suivi du salon, ce qu'on appelle l'après-salon, va se faire de manière beaucoup plus facile puisqu'on ne va pas devoir faire des listes de tâches et les envoyer à tout le monde. Là, on crée les tâches, on les assigne et les gens reçoivent une notification par e-mail pour quoi ils ont une nouvelle tâche, c'est-à-dire en l'occurrence ici, demander commenter un échantillon sur le produit. Tous les membres de l'équipe peuvent commenter un produit, un super produit pour entrer dans les clichés. On appuie sur le produit et là, on pourra acter au direct et on va voir qu'Antoine a envoyé un super produit. Là, c'est comme un petit chat ici, c'est-à-dire qu'eux aussi peuvent écrire quelque chose en dessous. Exactement. Tous les membres peuvent le faire. Ça permet de sauver les notes et de rendre l'application beaucoup plus collaborative. Autre chose qu'on a oublié, c'est le point cliquier d'ajouter des fichiers, qu'en soit des descriptions techniques ou des certificats d'importation, d'exploitation, etc. Tous ces fichiers peuvent être centralisés sur ShowSourcing et on peut les enregistrer et directement les lier à des produits sur l'application. Voilà. Sur base, ça, c'est ce qu'on peut faire sur l'application. Alors, quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire, depuis que j'ai créé une tâche sur mon produit, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ici à gauche du nom du produit, j'ai Under Assessment. En fait, ce qui se passe, c'est que les produits ont toute une série d'étapes que les produits vont suivre pour arriver de ce qu'on appelle une idée, qui est un produit qu'on a vu durant un salon, pour arriver à un produit qu'on a validé, c'est-à-dire un produit qu'on va probablement acheter, dans ton cas, ça veut dire le mettre sur un réseau. Et donc, on a tout un processus, en fait, une gestion de suivi de processus sur chaque produit. Donc, si je clique ici dans la partie statut du produit, on peut voir qu'on a un workflow qui va d'une idée. Une idée, une fois qu'on a décidé de s'y intéresser, qu'on a commencé à créer des tâches dessus, l'idée va passer à Under Assessment, c'est-à-dire en étude. C'est pendant cette phase-là qu'on va mettre à jour la fiche produit. Donc, si on est un maximum des informations comme la MOQ ou je ne sais quelle information, les prix, ou si on veut demander une nouvelle offre de prix, le produit va être en traitement dans la phase orange. Une fois qu'on aura fini toutes ces tâches sur le produit, le produit va passer au statut Needs Review qui veut dire que le produit a besoin d'être revu, c'est-à-dire que le produit est complet. On a toutes les informations de prix, on a augmenté les échantillons, on a vraiment fini tout notre travail sur le produit. Maintenant, on va falloir prendre une décision et cette décision, ça veut dire est-ce qu'on approuve le produit, c'est-à-dire qu'on va l'acheter, soit on refuse, c'est-à-dire que le produit ne convient pas à l'utilisation qu'on a dans la société. Donc ça, ça permet en fait de suivre l'évolution de la sélection de chaque produit. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si c'est parlant pour ton utilisation. Moi, je ne sais pas encore si je vais utiliser comme ça. Pour l'instant, l'application, de façon honnête, je te réponds, pour l'instant, moi, elle me sert surtout d'une sorte de catalogue, base de données de ce que j'ai pu voir et de pouvoir retrouver rapidement les choses et c'est ultra agréable. Pour moi, c'est vraiment un gain de temps et c'est génial. Donc voilà. Mais ça, je ne sais pas si je vais utiliser comme ça. Je ne sais pas si ça, ce n'est pas plus utile aux entreprises qui sont un peu avec 4-5 personnes pour le sourcing, pour plus ordonner. Peut-être que moi, tout seul, je sais un peu plus ce que je veux faire. Je disais que c'est vrai que la législation de tâche a peut-être plus de sens quand on est dans une équipe un petit peu plus grande où la collaboration est parfois plus difficile, évidemment. C'est vrai que ça a peut-être plus de sens dans le genre de structure. Maintenant, pouvoir suivre, ça dépend sur combien de produits on travaille en parallèle. Mais c'est vrai que si, par exemple, si je suis passé en mode liste, on peut voir tous les produits que j'ai récupérés durant le fois. On va pouvoir voir les différents statuts des produits. Et donc, on va pouvoir s'organiser aussi de manière beaucoup plus efficace. Simplement, en un coup d'œil, on peut voir si on a 4 marqueurs, j'en ai un où je n'ai pas toute l'information et j'en ai 3 où je n'ai encore rien fait dessus. Je sais que si je veux avancer dans mon marqueur, j'ai peut-être intérêt à regarder ça avec un peu plus d'attention. C'est aussi bien pour les plus grosses équipes et pour ceux qui font beaucoup de produits, beaucoup de références différentes. Parce que moi, je me concentre vraiment et ceux qui font du Amazon FBA souvent se concentrent sur des niches, sur un produit en particulier qui vont améliorer et qui vont vraiment se focus sur un produit. là, c'est peut-être plus utile pour quelqu'un qui aurait un catalogue beaucoup plus large et pour pouvoir vraiment suivre tous les dossiers en même temps. Exactement, c'est tout à fait. Nous, les plus grands utilisateurs des tâches, c'est des gens qui ont des pipelines, qui ont des flux de produits avec en permanence 2, 3, 400 produits. C'est sûr que là, on ne peut pas de tête s'y retrouver sans un peu d'aide. Donc ça, c'est la base de données de produits. Donc, j'ai montré comment est-ce qu'on pouvait les ouvrir. On peut aussi les consulter un par un. si on appuie sur la flèche de gauche, les fiches produits vont à chaque défilé. Donc, ça permet évidemment de très rapidement s'y retrouver et naviguer dans ces produits. Quelque chose finalement qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut regarder tous ces fournisseurs. Ici, nous, on a une petite explication. Mais voilà, ici, j'avais créé deux. Il y avait Brillance Hong Kong Company, on avait Chapmei Plastique. Eh bien, on peut regarder fournisseur par fournisseur. Qu'est-ce qu'il propose dans son catalogue ? Ça, c'est bien. Ça permet de naviguer rapidement dans les catalogues de ses fournisseurs. on a écrit nous-mêmes. Et puis, ici, on va sur la partie information. Et on va retrouver toutes les informations du fournisseur qu'on a pu enregistrer. Là, en l'occurrence, j'avais créé une carte de visite qui était le post-it rose. Là, si tu cliques dessus, je vais pouvoir retrouver ma carte de visite. Et je peux dire, c'est Julien. Et je peux enregistrer mes contacts, mes numéros de téléphone. Comme ça, après, si j'ai besoin de recontacter la personne, les choses aussi, ça permet aussi d'avoir une base de données à jour sur le mobile et sur le web de tous mes fournisseurs en permanence. Et une dernière chose que j'aurais vu montrer Julien, pour garder quand même la démonstration relativement courte et que les gens ont une idée globale de ce qu'on peut faire avec, c'est si on va sur l'onglet événements, on peut avoir en fait ici à gauche la liste de tous les événements à laquelle on a pu assister. Ici, on est sur la rencontre en gift and premium que j'ai utilisé à titre d'exemple. Et évidemment, on va pouvoir voir tous les produits qu'on a vus durant l'événement. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a le petit bouton de débrief ici. Si je clique dessus, en fait, on va pouvoir lancer un diaporama de tous les produits et fournisseurs qu'on a rencontrés pendant un événement. Et ça, c'est extraordinaire pour faire une présentation de tous les produits et tous les fournisseurs qu'on a rencontrés au restant de l'équipe quand on revient en bureau. Là, par exemple, on peut configurer le diaporama. Là, je vais revoir tous les produits du salon. Je suis tout seul, donc ça ne sert à rien de les regrouper par membre d'équipe puisqu'il n'y a que moi. Et j'ai envie de les ordonner par fournisseur. On peut aussi les ordonner par catégorie si on veut revoir tous les types d'objets un par un ou si on veut voir tous les fournisseurs un par un. Si j'appuie sur Start débrief, donc j'ai commencé le débrief, là, on voit qu'on est sur Brilliance Concombe Company. En l'occurrence, je n'ai pas pris de photos de stand, donc elle ne s'affiche pas. Si j'avais pris des photos de stand, on aurait pu les voir ici. Et je peux voir sur la gauche que j'ai quatre produits à revoir, on a les quatre marqueurs que j'ai faits. Je peux aussi sur ce fournisseur cliquer sur Request Catalogue et là, ça va me créer une tâche. Comme ça, je me rappelle que pour ce fournisseur, je vais lui commander un catalogue parce que je m'intéresse à ce qu'il peut faire. Mais l'action principale, c'est de se dire OK, j'ai envie de voir les produits que j'ai vus chez Brilliance Concombe Company. Donc, j'ai pris sur le point de produit et là, je vais pouvoir voir le fameux marqueur que j'avais enregistré chez le fournisseur. Je vais pouvoir parcourir les différentes photos et je vais pouvoir voter si le produit m'intéresse ou si le produit ne m'intéresse pas. En fait, ça permet de faire une revue. Donc, l'idée, c'est souvent de projeter cet écran en salle de réunion, de montrer tout ce qu'on a vu avec ses collaborateurs et tous ensemble, c'est de se dire ah, mais tiens, ça, c'est un bon produit. On va mettre un pouce vert et je vais vous montrer par la suite ce que veut dire mettre un pouce vert sur un produit. Ou inversement, si on ne parle, on peut mettre un pouce rouge ou si on est sans avis, on peut simplement le passer. Ce qu'on peut faire aussi durant le review, c'est de nouveau, on peut créer des tâches. Si on dit ah, mais tiens, c'est un produit super cool, on peut directement appuyer ici et dire j'ai envie de commander un échantillon. Et bien évidemment, on peut regarder les différentes informations produits, donc les différentes informations comme le prix, la devise, etc. Donc ça, c'est parfait quand on veut faire un slideshow, donc c'est-à-dire le fameux PowerPoint que beaucoup de gens font quand ils reviennent de salon, au lieu de faire un PowerPoint qui prend quand même quelques heures à faire. Il est déjà tout prêt en fait dans l'application. Exactement. Et en plus, il est interactif. C'est-à-dire que si disons que ce marqueur que j'aime beaucoup, j'aime un pouce vert. Et voilà. Là, le produit a été, donc là, le produit a été, donc le système enregistré que j'ai mis le pouce vert, il va passer directement à l'élément suivant qui est dans ce cas-ci comme il n'y avait qu'un seul produit sur le fournisseur, le fournisseur suivant qui s'appelle Shopmade Plastic Toys. D'accord. Et là, on va voir que, j'ai trois produits à revoir, je clique « Revoir trois produits ». Et là, on a le premier marqueur que j'avais fait. Celui-là, je ne l'aime pas trop, je vais lui mettre un pouce rouge. Le suivant, non plus, je ne l'aime pas trop au pouce rouge. Et puis, le terme, celui-là, je l'aime bien, je lui mets un pouce vert. Et là, j'ai fini la revue de tous mes produits et ce que le système va montrer, c'est qu'il y a les deux que j'ai mis à la pouce vert et les deux que j'ai mis à la pouce rouge. Donc là, il va me montrer les deux pouces verts, c'est-à-dire que sur tous les produits que j'ai revus de mon salon, c'est ces deux-là qui sont ressortis de ma visite. Super. Alors là, une fois qu'on a vu ce qu'on a conservé, on fait valider et finaliser. Si jamais on veut changer quelque chose, on peut toujours retourner avec la petite flèche en arrière pour dire, tiens, j'aurais peut-être dû changer. Ensuite, on peut valider et finaliser le débris et quand on a fait sur ça, on va pouvoir décider des actions qu'on peut faire, c'est-à-dire les produits qu'on a aimés, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Et là, on peut dire, les produits qu'on a aimés, c'est des produits qu'on a envie de rajouter à un nouveau projet. Donc, on va pouvoir dire, voilà, tous les produits qu'on a aimés, on va pouvoir décider de ce qu'on veut en faire et inversement, tous les produits qu'on n'a pas aimés, on va aussi pouvoir dire, voilà, les produits que je n'ai pas aimés, on peut les archiver, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus disponibles dans la base de données, ils ne seront pas effressés mais simplement, ils seront plus visibles quand on recherche des produits. Donc, si on pense que ces produits sont un petit peu, sont peu utiles ou n'ont rien à faire dans la base de données, etc., on ne veut plus qu'il y ait une polluée de notre base de données, on peut simplement les archiver et donc, ils seront plus visibles quand on cherchera des produits ou éventuellement, on peut même dire, on peut les garder mais on peut leur mettre le statut refusé comme ça, on sait que ces produits-là, on ne les aura pas conservés. Et une fois qu'on est fini, on peut valider ceci. Ici, moi, je vais mettre le statut à rechercher. Je valide ici. Hop, là, le débrief est terminé. Je clique sur Back to Work et on peut voir que les deux produits que j'ai sélectionnés ont maintenant le petit tampon de la semaine, le petit tampon orange qui veut dire que le produit est en cours d'évaluation alors que les autres n'ont pas eu. Donc ça, c'est l'application, donc la base de données et la gestion du suivi du processus de sourcil. Je ne vais pas te retenir beaucoup plus. Déjà, un grand merci. C'est un plaisir de consulter nos courants sur le suivi de la vidéo et peut-être aussi dans le futur comment toi, tu utilises l'application et les différents retours que tu peux nous donner pour que tu as pu entendre d'autres personnes avec qui tu as mis l'application dans une main. Voilà, donc ça me prépire qu'on garde le contact et qu'on continue à améliorer ce produit ensemble pour que ce soit de mieux en mieux. Avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Salut. Ciao. Voilà, c'est ici que se termine cette présentation. J'espère que les petits soucis sonores que j'ai rencontrés dans la vidéo ne vous ont pas trop dérangé. C'était un enregistrement sur Skype donc ceci explique cela. Si vous allez faire des sourcings en physique que ce soit dans des showrooms, dans des usines ou bien sûr des foires, je vous invite vraiment à télécharger l'application qui est gratuite jusqu'à un certain nombre d'utilisateurs et de produits. Ça vous permettra de la tester et de voir venir avant de passer à un abonnement payant mais vous pouvez déjà faire énormément dans la version gratuite. Je vais mettre le lien juste en dessous dans la vidéo. Aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format de vidéo où je rentre un peu plus en profondeur dans le sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et surtout abonnez-vous. Je suis presque à mes 100 premiers abonnés et ça c'est un objectif que je m'étais fixé donc s'il vous plaît abonnez-vous. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à très bientôt.